Musique de générique Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure ! Sur Alan Wake, évidemment, épisode 16, comme d'habitude, 4K 60fps, préparez-vous, je peux vous dire que ça va à mon humble avis swingé, et on devait aller dans cette cave très obscure, évidemment, n'oubliez pas le j'aime dans les commentaires, ça fait d'office, extrêmement plaisir, plongez-vous dans le noir, voilà, mettez-vous dans l'ambiance, parce que ça peut swinguer très vite et très très fort, bon, c'est que l'échelle est derrière, et là on avait suivi, évidemment, Oh, waouh, les membres de la secte, Ok, bizarre l'ambiance Oh, waouh, dès que j'ai ça, on est morts Mon dieu, ils sont passés Ah ! Putain, mais comment ? Ils l'ont prié, ils jouent avec moi, j'étais tout prêt Reprendre le rupteur à Milligan et Thornton Je vais les trouver Quoi ? Maligan et Thornton font partie de la secte Et qui est le gourou ? Son cerveau, en coulerai, comme le jaune Le frisson de la domination Pas un arbre Une forêt Le mou Un secret, comme ça, ne s'éteint pas Il n'y a pas qu'un seul chef Les gars, wesh, toujours plus loin, vous, hein C'est ça, votre problème, hein Sale Sale, c'est pour quoi ? Ça peut être pour tout et n'importe quoi C'est pas pour Rose C'est pour eux deux, normalement Non ! Ah, partie, sale du rituel Donc, rituel, la secte non plus Ah, la secte bosse avec quelqu'un d'autre Non plus, objectif de la secte, peut-être Oh non, mais ça, c'est infernal Psychologie de la secte, non plus Symbole de la secte, non Oh là là, on ne va pas s'en sortir C'est infernal de trouver Partie écrite de la secte Non Attends Salle de la secte cachée Sous le club Bah oui, mais qui est impliqué ? Oh non, il fallait créer un nouveau truc C'est Ilmo et Jaco Oh là là Oh là là, ma chérie Ok, ok, ok C'est pour plus tard, ça C'est un classique, on le connaît Le rupteur a été volé Oh Le rupteur a été volé Ok, bah ouais, mais Ah là Rupteur au garage Salle de réunion secrète sous le garage Ok Comment récupérer le rupteur ? Ça, c'est une très bonne question, les gars Ils ont emporté le rupteur dans un amalgame Comment je peux le récupérer ? Oh putain, une page de script Ça commence comme ça, là Il y avait un autre amalgame à Botary Le char de la parade était la clé Mulligan et Samton y étaient allés Ils avaient pris le rupteur Laissé ce monstre ici pour l'arrêter Il y a un amalgame ici Comme à Coldrun Lake Mulligan et Samton sont comme Nightingale A l'intérieur Ils attendent Et un char de parade Est la clé ? Oh wow Euh, ok Mulligan et Samton semblait aller très bien Qu'est-ce qui s'est passé ? Une terrible erreur Les ombres rampèrent sur Mulligan et Samton Des ombres sur le visage Prenant leur apparence Les gâchettes de Bright Falls Fautu sandwich au pastrami Maligan et Samton sont comme Nightingale Ah On dit pas vraiment plus Euh Saga avait déjà lu ça Le piège Elle savait ce qu'il attendait Dès qu'elle aperçut le géant Elle sut qu'elle n'était pas prête T'as laissé Logan se noyer L'arme qu'il tenait pouvait lui briser le crâne comme un oeuf Son cerveau en coulerait comme le jaune Tout ce qu'elle aimait Perdu Tout ce qu'elle était Perdu On la regardera dévorer ton âme L'Irsa lui avait donné la nausée Mais quand elle l'affronta La peur fut intense Il y avait un autre amalgame à Boiterie Le char de la parade était la clé Mulligan et Thornton y étaient allés Ils avaient pris le rupteur Laissé ce monstre ici pour l'arrêter Laissé ce monstre ici pour l'arrêter On va affronter un géant Vraiment J'aime pas ça Oh j'aime pas ça mon petit père Il y a un possédé là-haut Vous entendez ? C'était un piège Oh waouh Les gars on va save Oh waouh Allez On va affronter un géant Quelque chose comme ça En tout cas j'ai entendu Des gigas bruit de pas Ah 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 Ok Maintenant faut trouver le char Oh là là, la fumée éclairante c'est incroyable C'est incroyable Ok, et ça c'est la bonbonne La fuse Oh je me suis chier dessus Ok Ouais, ça ressemble à un char Mais il manque des pièces Il est plutôt perturbant ce char Je n'entends pas de rire obsédant Ok Je ne sais pas ce que c'est qu'un pucot Mais on dirait qu'il manque le couteau Ok Ah il manque un couteau à l'un d'eux Et là lui le masque D'accord Un couteau Donc qui sera dans ses mains Un masque Et ça Un rire obsédant résonna dans le puits Et le rire du puits Waouh Ok Bah écoutez on va On va poser le tableau Que faut-il ? Bah voilà j'ai trouvé C'est parti Il faudra Hop ceci Ceci Un pucot C'est un accessoire du char Et ceci Ok Il devait y avoir des effets audio Ah le truc Le rire du Ok le rire je vois Le masque je ne vois pas encore Ça ne me dit rien Et le couteau Qu'est-ce qu'il peut bien manquer dans le char de la parade Je dois le reconstituer Fouiller la zone du char de la parade Ah peut-être là Qu'est-ce qu'on a là ? Voilà le char de la parade des Koskela On dirait qu'il ne manque que quatre morceaux Le masque est le seul dont l'emplacement est noté La boutique ? Facile Ok J'arrive pas à lire ça Le masque s'est raturé L'Expresso Express Compris L'Expresso Express Fairtrade Fun Zone Ok Eh ben écoutez La cassette Ah c'était bien ça Donc ça c'est le rire Voilà Impeccable Il manquerait une bande dessous Ça Euh non pardon Non Attends Forcément Ah il me faut le mécanisme Très bien Ça Ok 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 Boutique de souvenirs Donc boutique de souvenirs Trade Fun Zone Ok Allez on est reparti En avant guingant Oh Oh d'accord Ok 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 Boutique de souvenirs Bon bah on est parti les gars On est parti On est parti Expresso Express Très bien Il y a un truc ici Sur moins Un bout de mécanisme Ça doit être le circuit Pour le char de parade Comment descendre là-dedans Ok Ok Pas de courant Il y a forcément une boîte à fusibles Et j'ai le fusible On avait pré-shot le petit truc Là Il manque un fusible Allez Il m'en faut un pour activer ça Ok Incroyable les gars Pour l'instant On a géré Ok C'est si dur Il faut que j'arrête Quand c'est ça C'est si dur C'est pas possible C'est du hasard Non Attendez 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 Euh C'est quoi ça Je peux faire un profil Un profil La liste des accessoires Pour le char de parade Indique un masque Où est-il ? Bah oui On croit Mocha à l'élan Lui il en manquait jamais D'élan C'était donc vrai On peut faire une overdose De café Mocha occupera maintenant Une place d'honneur Il a plus de tête Mulligan et Thornton Merdé Mulligan et Thornton Doivent savoir Où est le masque d'élan Ok Et on repart sur les adjoints Le masque n'est pas là Où est-il ? Les morts reviennent à la vie La couronne du grand maître On ne peut pas Dire non à un sted d'élan C'est terminé le boulot Ils savent où il est Je sais qu'ils le savent Ok Où est le masque ? L'angie dans l'eau mouillante C'est notre maître à tous La gueule d'un puits en ligne Au fond du puits Montrons-moi cette conne qui commande Le masque d'élan est au puits des Wotari À Kofi World C'est évident C'était évident Ok J'ai vu quelque chose Comme à Coldrunner Et oui Ici à Kofi World C'est que le grand des lancers Allez Oh non Mais non Mais c'est injuste Je comprends pas C'est bon Yes Ok Allez Juste en fait Ça fait un tour complet C'est pas vraiment facile à deviner Voir indevinable Maintenant vous le savez Qu'est-ce que c'est que ces connes ? Ok Circuit commande C'est fait On va peut-être pas se soucier de ça Oh Comme par hasard Ok Samson était une terrible erreur Sompton blâmait la gâchette trop sensible de Mulligan Mulligan blâmait le foutu sandwich au pastrami de Sompton Il s'accordait juste sur le fait que ce n'était pas leur faute Personne ne la retrouvera On la planque Il lâchera le corps dans la gueule d'un puits en ruine Comme les frères meurtriers jadis Les Wotari Il mentira tout le monde Personne n'en saurait jamais rien Mais un secret comme ça Ça ne s'éteint pas Il grandit en eux Comme un cancer les ténèbres les rongeaient prenant leur apparence ok bon bah décidément je nous ramène au puits ça allume au calme c'est quoi ok on va récupérer tout ça au calme ok au moins c'est fait ah oui d'accord il est tellement lourd que j'ai eu quoi un circuit de commande bon faut que je retourne à la boutique de souvenirs les petites bidouilles pour faire bouger les bras il manque un putain de couteau la savait dur il manque le char il manque le son le son et le cut non c'est ça et le couteau c'est à la boutique de souvenirs donc boutique de souvenirs et le son c'est où c'est un ou waouh let's go les potes en cet épisode c'est épisode ça swing m et tabu les gars les gars les gars les gars en fait je vous ai dit je suis dans le futur les frères non mais en terme de réflexion je suis toujours dans le futur je réfléchis beaucoup trop à des trucs où il n'y a pas besoin d'autant réfléchir et quand je j'entends des rayures moi je cherchais des rayures les gars je cherchais pas en fait c'est les nacelles rayées et non les rayures et quoi donc on va y aller on va y aller c'est putain de rayures à la cour ok non je suis devant non je suis derrière ok on va y aller au calme ça me paraît beaucoup plus petit les gars maintenant que je connais que j'en ai fait quatre fois le tour ok ça c'est les toilettes allez on avance très très bien cet épisode je me suis c'est bon c'est bon j'en ai récupéré donc 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 rayures c'est le 1 en fait voilà c'est là c'est rayé 1 4 moi je cherchais des rayures genre abîmé tu vois de l'usure en fait ouais je suis trop dans le futur 1 4 bon je vais pas faire genre les gars j'ai lu je sais que c'est 7 allez hop ouais je lis tous vos commentaires les gars dès que je mets un coeur et là le sens à l'envers c'est que je pense qu'il faut le prendre dans l'autre sens donc c'est moi je dirais 7 4 1 possiblement au pire on sait que c'est 1 4 allez ça je prends je dis oui ça je prends merci beaucoup merci au revoir ok on est bon on a le couteau il nous manque il nous manque la rigolade il nous manque la cassette qu'enregistre les rires là faut retrouver je crois que c'est à droite non comme ça non ça c'était chiotte ouais ça c'était les chiottes le expresso express peut-être là bas il ya peut-être un monde le perculator attend ouais c'était là bas c'était là bas qu'il y avait un maximum de rigolade ok bon je sais qu'ici j'avais loupé beaucoup de choses les copains faire attention quand même ce qu'il faut le retrouver là maintenant allez c'est bon direction la suite de notre aventure on a la cassette on a le couteau voir passer par là où on est passé ainsi ça vous gêne pas je pense que ça gêne personne ça c'est cringe aussi ok c'est bon direction de char le géant je l'ai battu je suis très content non 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 je t'ai pas passé là moi ouais je sais qu'il ya des trucs que je loupe à gauche à droite non mais là il n'y avait rien c'était une fausse alerte c'est qu'il ya des trucs que je loupe à gauche à droite mais au diable l'avarice ça fait partie du jeu les gars arrêtez de titter des fois parce que je passe à côté d'un truc et je le vois pas oubliez pas les amis que je suis le joueur vous êtes le spectateur vous savez ce que ça veut dire ça veut dire c'est ce qu'on appelle une vision tunnel quand on joue moi je suis concentré sur ce qui se passe devant moi et non derrière et vous en tant que spectateur n'est pas concentré sur ce qui se passe devant vous êtes concentré sur la globalité de l'écran donc vous n'avez pas cette vision tunnel que moi j'ai ça il faut vraiment il fait quoi il complète Gauche-droite, gauche-droite, frère ! Au bout d'un moment... Ok, ils étaient d'ordre, par contre, là, pour le coup. Vas-y, on va save. On va save, on va save, je suis pas serein, là. On va save avant de poser tout ça. Ouais, 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 là, il se passe des choses. Fou ! Je commence à ne plus pouvoir respirer convenablement. Allez, c'est parti. Save, c'est fait. Lui, c'était lui, le géant. Il m'a fait tellement flipper quand il a pop. Allez, let's go ! On a fait toute l'énigme. Très content. Choqué et pas déçu, mon petit père. Voilà le couteau. Et l'enregistrement. Derrière, bien inquiétant pour l'ambiance. Allez, Saga. Vole le rupteur à ses ordures. Ça, ça veut dire que pas de quoi, ça. Vous connaissez, hein ? Allez, on rentre dans l'amalgame. Je vais quand même au cas où prendre ça. Ça me laisse un carreau. Je suis en malentendu. Oh, waouh. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, les gars, si je parle pas, c'est que vous savez que je suis dedans. Je suis pas sûr que dans l'amalgame, il y a des bonus de fou. Je parie qu'il n'y a pas de carte. Oui, voilà. Oh, waouh, on va fléchir les gars. Putain, c'est dans l'amalgame où on avait trouvé Alan Wake. Ils sont pas morts, ça veut dire. Dans le premier amalgame, on a eu déjà une conversation avec ma fille. Putain, je suis où ? Là, je m'enfonce dans l'amalgame. Putain, mais en fait, j'arrive à discuter avec Wake dans les amalgames à travers le passé de Wake. Non, mais what the fuck ? Bah oui, exactement, Bibiche. Sauf qu'il y a des nouveaux éléments qui s'ajoutent. Un agent de vieille mort ? Une hache ? Qu'est-ce que c'est ? Une page. Ça veut dire, j'ai peut-être loupé une page, vous croyez ? Non. Et le funérail de Mocha. Ilmo Koskela se tenait devant le petit groupe d'employés de Coffee World et de Motard. Il se mit à lire une feuille. Mocha était un élan génial qui mérite une place de choix au Panthéon des Chevaliers de Kalevala. Son crâne deviendra la couronne du Grand Maître. Les morts reviennent à la vie. Applaudissements polis. Après le service, Ilmo fit enlever la carcasse pour la transformer en steak d'élan. Mulligan et Thornton furent chargés de nettoyer la tête. Chacun saisit un des bois. Qu'est-ce qu'il te pense, Anton ? T'habiles pas, Mulligan. Ils apportèrent le crâne à l'atelier pour le blanchir dans l'eau bouillante. Ils grognèrent. Ils avaient hâte que ce soit terminé. C'était juste un crétin d'animal. Mais on ne peut pas dire non à un steak d'élan. Ok. Ok, bon les amis, c'est... Vous l'aurez compris. Oh putain, on pouvait rentrer dans la maison déjà de tout à l'heure ? Les adjoints à la morgue. On se souvient de ce qui s'est passé. Mulligan et Thornton dans les ruines de la morgue. Des ombres sur le visage. Thornton prit sa meilleure voix de femme. Je suis une conne du FBI. Je vais foutre le bordel partout, puis je ferai faire le ménage à ses arriérés de flics. Thornton se tourna vers son collègue. Salopard du gouvernement. Je te jure, Mulligan, je vais lui dire. Vous êtes largués. Votre gamine s'est noyée. Vous êtes bonne à rien. Mulligan grimacait. Mettre le meurtre sur le dos des bouqueurs nous aurait tiré de ce pétrin. Mais ces gens-là se serrent tous les coudes. On devrait montrer à cette conne qui commande, Thornton. Les ombres rampèrent sur Mulligan et Thornton. Jusqu'en eux, ils sourirent. Ok, ils prévoyaient déjà ce qu'ils allaient me dire. Très bien. Ok, ok. Très très bien. Écoutez, on va s'arrêter là, les amis. En face de ce magnifique lac. N'oubliez pas que j'ai aimé les commentaires. J'espère que cet épisode vous a plu. Ça a swingé, c'était très très cool. Je vous fais d'énormes bisous. J'en bégaye. A bientôt tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501